Musique Je m'appelle Julie Leder, j'ai 22 ans et je suis chef de partie en pâtisserie au Publicis Drugstore. Musique J'ai commencé au CEPROC en 2018 pour faire ma formation de BTM pâtisserie. J'ai passé deux ans là-bas et j'étais en formation au Royal Monceau à Paris. Musique Pendant ces deux années, côté pâtisserie pratique, j'ai appris à travailler le sucre, le pastillage, toutes les bases de pâtisserie, on nous fait revoir un peu tout ce qu'on connaît et aussi on prend le temps de développer un peu notre côté artistique et nos techniques. Et ensuite, côté plutôt, on va dire, théorie, on travaille beaucoup sur la gestion d'une entreprise, que ce soit la réception des matières premières jusqu'à la conception des fiches techniques, enfin vraiment pour nous mettre en situation en entreprise. Musique Moi, je n'avais jamais fait d'alternance auparavant, donc c'est vrai que c'était la première fois que j'en faisais et c'est ce que j'ai apprécié d'être en entreprise et à la fois à l'école. Ce mix des deux, c'est un peu compliqué de temps en temps de se remettre dans le bain quand ce soit entreprise ou école, mais c'est très formateur de faire ça. Moi, disons que la pratique, ce qui était bien, c'est qu'on avait le temps de faire les choses. C'est vrai que ça nous coupe un peu du rythme de l'entreprise, on nous demande toujours d'être à 100% et souvent d'aller vite. C'est vrai qu'à l'école, on a pris le temps d'apprendre et de faire les choses, de recommencer si on faisait des erreurs. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié aux CEPROC. On dirait rigueur, c'est quand même assez strict. Il y a quand même pas mal de règles à respecter. Il y a de la rigueur, mais c'est aussi quand même convivial. L'échange avec les professeurs, ça fait assez facilement. Depuis que je suis petite, chez moi, on cuisine beaucoup. Je faisais des gâteaux avec mes grands-parents, ma mère, tout le monde. Et en fait, c'est venu tout seul. J'ai commencé à faire de la pâtisserie toute seule à la maison. Et puis, en fait, je me suis dit, j'ai vu que ça pouvait être un métier. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis finalement, je me plais énormément et je ne me vois pas changer de métier. Donc, ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir faire plaisir à des gens en faisant des gâteaux. Et puis de vivre en faisant des gâteaux. Enfin, moi, quand j'étais petite, je ne pensais pas que c'était possible. C'est un peu le rêve de beaucoup. On voit plein d'émissions maintenant de pâtisserie. Après, c'est un métier très dur. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui rêvent de faire pâtissier. Et moi, je suis contente de le faire, même s'il y a beaucoup de moments compliqués. Pour faire pâtissier, je pense que le principal, c'est la motivation. Parce qu'il faut être motivé tous les jours pour venir au travail, pour faire des grosses horaires, etc. L'organisation, la propreté. Je pense qu'après, la technique, ça s'apprend petit à petit. Mais ça, c'est ce qu'il faut avoir de base. Après le CEPROC, moi, j'ai passé mon diplôme dans une période un peu compliquée. C'était la période avec le Covid. Et donc, du coup, j'ai passé mon diplôme en septembre. Après, j'ai cherché des postes sur Paris. Mais du coup, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Donc, je suis redescendue dans le sud de la France. Je suis originaire, à côté de Montpellier. Et là, j'ai travaillé pendant six mois dans une pâtisserie chocolaterie. Donc, en tant que pâtissière, où j'ai fait la période des fêtes et la période de Pâques. Et ensuite, je suis remontée par mon but, c'était de rester à Paris. Et donc, là, j'ai pu accéder au poste de demi-chef de partie au drugstore. Et j'ai pu évoluer aussi depuis. Donc, je suis passée chef de partie en pâtisserie depuis le mois de septembre. Donc, je pense que le BTM apporte quand même une perspective d'évolution assez rapide. Parce qu'on acquiert beaucoup de compétences et puis beaucoup de maîtrise avec ces deux ans. Moi, le matin, j'arrive, je prépare tous les petits gâteaux qu'on envoie à la boutique le matin. Et puis ensuite, je fais de la mise en place pour refaire des gâteaux. Donc, des biscuits, des crèmes, des montages de gâteaux. Enfin, voilà, on a pas mal de choses à faire en ce moment. Et puis aussi, on peut participer pour faire des essais pour la nouvelle carte. Donc, la carte, on essaye de la changer assez souvent en fonction des saisons. Donc, du coup, ça nous arrive souvent de refaire des essais, de faire goûter au chai. J'aime beaucoup cet aspect-là du métier. C'est d'être tout le temps dans la recherche, trouver la perfection. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire tous les jours, en tout cas. C'est vrai que la pâtisserie attire peut-être plus de filles ou peut-être plus accessible. C'est vrai que souvent, en cuisine, il y a beaucoup de garçons. La cuisine est un métier très dur. Donc, c'est vrai que les filles ont encore un peu de mal à faire leur place en cuisine. Mais en pâtisserie, je pense que c'est plus accessible pour tout le monde. J'ai beaucoup appris. Après, c'est vrai que le rythme est différent entre l'entreprise et l'école. Des fois, on a un petit moment de flottement entre les deux quand on passe d'une semaine à une autre. Mais non, moi, ça a été très formateur pour moi. Et je le conseille à d'autres. Après, il faut essayer, ça plaît ou ça ne plaît pas. Chacun a son avis, je pense. Oui, on a deux apprentis. Deux filles qui sont arrivées là au mois de septembre. Une qui a une mention complémentaire depuis septembre pour un an. Et une autre qui vient de commencer son année de BTM, qui est au CEPROC, d'ailleurs, qui commence cette année. On essaye de les accompagner au maximum, d'être à l'écoute aussi. Après, ce n'est pas toujours évident, quand on a beaucoup de travail, qu'on essaye d'avancer. Mais on essaye d'être à l'écoute au maximum. Si elles veulent s'entraîner en entreprise, si elles ont besoin de conseils, c'est vrai qu'on essaye d'être là pour elles, en tout cas. On se met à leur place, en fait. C'est vrai que moi, ça ne fait pas longtemps que je ne suis plus apprentie. Donc, je me revois encore quand j'ai commencé mon BTM, toute stressée, anxieuse, de se dire « est-ce que je vais y arriver ? » etc. Et du coup, je pense qu'on est encore plus indulgents avec eux parce qu'on se voit à leur place. Et moi, c'est un plaisir de les former parce que je sais que j'ai eu beaucoup de chance où j'étais. Les gens ont pris le temps de m'expliquer les choses, de me former, de m'écouter, de m'aider. Et je sais que pour mon BTM, ça m'a énormément aidée. Je pense que c'est ce qui m'a permis de l'avoir. C'est aussi grâce à l'équipe que j'avais. Donc, si je peux faire part de leur réussite, les aider à réussir, je ferai tout. Voir sa propre affaire, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me donne envie. Donc, voilà, j'espère avoir mon entreprise dans 10 ans. On voit beaucoup les choses un peu à la mode et d'autres qui restent. Le sans gluten, le vegan, le moins sucré, moins gras. Je pense que les gens vont de plus en plus sur le moins sucré, moins gras. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler de plus en plus. On pense à la santé. La santé, c'est le sujet du moment qui va durer très longtemps. Donc, je pense qu'on essaye de travailler là-dessus. Après, tout en se faisant plaisir, en faisant des gâteaux, il ne faut pas que ça devienne un poids. Et puis aussi en faisant plaisir aux gens. Je pense que la pâtisserie, c'est vraiment un moment de plaisir. Il ne faut pas l'oublier.